... Première conférence d'Educatech Expo et je suis ravi d'ouvrir le bal et de vous accueillir. Je m'appelle donc Antonin Koua et je suis le responsable éditorial du salon Educatech. Donc si vous avez des sujets tels que celui-ci à évoquer, vous n'hésitez pas à venir en échanger avec moi. Je suis ravi en tout cas de vous accueillir pour cette première conférence d'Educatech Expo consacrée à un sujet important, essentiel. Le développement de l'école numérique est-il compatible avec l'impératif de transition écologique ? Pourquoi on se pose cette question ? Simplement, en termes d'équipement, il reste du chemin à faire bien sûr, mais depuis des décennies, l'investissement public a conduit à une augmentation significative des niveaux de connexion, des niveaux d'équipement numérique des enseignants, des écoles, des élèves. Je pense aux tablettes tactiles, aux TBI, aux TNI, aux équipements de visioconférence, voire même parfois de téléprésence. En fait, dans beaucoup d'établissements, c'est la question du renouvellement qui se pose davantage que la question de l'équipement. Et parallèlement à ça, les préoccupations environnementales, elles gagnent du terrain légitimement, on l'a encore vu ces derniers jours. Et dans le sillage du GIEC, le Conseil national de la transition écologique nous a alerté sur le risque d'une trajectoire climatique à 4 degrés si aucun effort n'était entrepris. C'est difficile dans ce contexte d'oublier, et j'ai vu que vous ne l'oubliez pas, puisque vous l'avez indiqué dans le nuage de mots tout à l'heure, que l'empreinte écologique du numérique, elle devient progressivement prégnante, elle est exponentielle comme le développement du numérique et de ses usages, et que si rien n'est fait pour stopper l'augmentation des terminaux et de leur usage, cette empreinte peut encore tripler d'ici 2050. Cette situation peut apparaître paradoxale dans la mesure où l'un des arguments historiques en faveur de la transition numérique de l'école et de la numérisation de l'école, je pense par exemple encore au plan numérique pour l'école de 2015, a pu être un argument environnemental, avec notamment, on pense à l'objectif de sortie du tout-papier. Il faut donc qu'on comprenne mieux ensemble les enjeux croisés de la transition numérique et écologique de l'école, peut-être de mieux mesurer les atouts environnementaux de l'école numérique et les leviers de réduction de l'impact environnemental du numérique pour l'éducation, aussi bien du point de vue des outils et des objets que des contenus. Est-ce qu'il faut repenser l'équipement des écoles et comment, et comment agir sur les pratiques et les contenus des enseignements pour faire place à ces nouveaux défis ? Pour échanger sur ces sujets, j'ai avec moi quatre intervenants et intervenantes de qualité. Je vous présente Louise Vialard, qui est coordinatrice du programme Alt Impact de l'ADEME, et plein d'autres choses, mais c'est à ce titre-là que tu es avec nous, Louise. Bonjour. Je vous présente Christophe Hugon, qui est élu à la ville de Marseille en charge du numérique responsable, qui est aussi vice-président d'Open Data France et, j'ai appris tout à l'heure, vice-président de l'Avika. Bienvenue Christophe. Thomas Thibault, qui est designer numérique et chercheur en design dans un labo du CNRS. Bonjour Thomas. Et un peu plus loin de moi, Arnaud Lévy, qui est maître de conférences associées à l'Université de Mordeaux-Montagnes et cofondateur de la coopérative Noesia. Louise, tu... Pardon, Noesia, je me suis trompé dans l'écriture, je te prie de m'en excuser. Je ne peux pas le rectifier là maintenant, mais bon. Louise, tu voulais faire une remarque désagréable pour commencer. Alors vas-y, comme ça on fait un petit ping-pong. Ça marche ? Ah oui. Merci Antoine de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, parce qu'effectivement le numérique, on dit toujours impact environnemental, mais c'est aussi une histoire d'égalité et d'égalité femmes-hommes surtout. Donc je suis un peu triste d'être la seule femme de ce panel. Donc voilà, c'était une remarque très désagréable pour toi, mais tu as une réponse ? Oui, alors j'ai une réponse bien sûr. Déjà, moi aussi, je suis un petit peu triste. Il ne vous a pas échappé si vous avez suivi le programme que nous avions une intervenante prévue qui malheureusement a été empêchée, qui s'appelle Christelle Gilabert, et deux intervenants imprévus. Il fallait bien deux hommes pour remplacer une femme. C'est pas mal. Ok, bien joué, mais il faut vraiment l'expliquer dans ce cas-là. Mais je partage complètement cette remarque. Première question peut-être pour Louise, donc comme ça tu peux garder le micro. L'ADEME travaille en général sur les enjeux environnementaux et en particulier sur les enjeux spécifiques croisés entre numérique et impact environnemental. Il nous semblait intéressant et important de commencer par ce travail-là spécifique de l'ADEME pour bien repositionner les enjeux dans leur globalité et puis petit à petit rapprocher la focale de la dimension plus scolaire. Donc tu as une présentation, je te laisserai me dire quand tu veux que je tourne les slides. C'est à toi. Ok, super. Bonjour à toutes et tous. Je vois effectivement avec le nuage de mots que vous êtes déjà bien au courant des enjeux du numérique, mais ça me semble intéressant de reposer un peu quelques chiffres. Donc juste pour préciser que moi, je suis effectivement coordinatrice du programme Alt-Impact. Donc c'est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie. C'est un dispositif gouvernemental assez complexe. Mais je ne suis pas toute seule maintenant à l'ADEME à réfléchir aux impacts environnementaux du numérique puisqu'en fait, on est un nouveau service sur le sujet. Et du coup, on produit des études pour comprendre l'impact environnemental du numérique. Donc là, je vais essayer d'expliquer au mieux parce que je ne suis pas du tout la personne qui est derrière ces études et je ne suis pas très technique. Donc on va passer rapidement, mais en tout cas, c'est nécessaire pour vous montrer le contexte. Du coup, quelques chiffres clés, si vous ne les aviez pas déjà en tête, l'impact environnemental du numérique, c'est quoi ? C'est 10% de la consommation électrique française qui vient des services numériques. Il y a 34 milliards d'équipements dans le monde, plus de 200 millions de tonnes d'équipements. Donc ça veut dire 5 fois le parc automobile français. Et en détail, c'est 62,5 millions de tonnes de ressources qui sont utilisées par an pour produire et utiliser ces équipements numériques, évidemment, puisque un équipement numérique, ça ne pèse pas très lourd. Mais par contre, la fabrication, elle entraîne beaucoup de poids de ressources. Tu peux passer. Du coup, on voit, là, c'est un peu en petit, je m'excuse, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que où se situe l'impact environnemental du numérique en France, encore une fois, puisque là, on est dans un contexte français avec un mix énergétique très décarboné. Donc du coup, on est sur le principal pôle d'impact et sur les équipements. Donc c'est 79% de l'impact environnemental du numérique et sur les équipements. Et sur les équipements, on est à 78% sur la fabrication. Donc voilà. Donc ça montre déjà que la priorité, c'est quand même sur d'action et de levier, quand même sur la fabrication des équipements. Mais du coup, effectivement, ce qui est hyper important d'avoir en tête, parce qu'on parle beaucoup de bilan carbone, on parle beaucoup d'impact environnemental en réfléchissant aux émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Mais là, l'impact environnemental du numérique, il ne peut pas se regarder uniquement sur ce prisme-là. Et c'est extrêmement important de considérer l'impact multifactoriel. Donc il y a la consommation énergétique. Donc ce qu'on veut dire derrière ça, c'est l'empreinte carbone, les radiations ionisantes du haut nucléaire et l'épuisement des ressources fossiles. Mais il y a aussi l'épuisement des ressources abiotiques naturelles. Donc ça, c'est 27% de l'impact. Donc ça, c'est la masse des matériaux. Là, on a un petit exemple. C'est que la masse des matériaux déplacés, c'est plus de 900 kg par an et par habitant. C'est quand même énorme. Et on a aussi l'impact social et éthique. Donc là, dans l'impact multifactoriel, je ne vous ai pas mis tous les facteurs parce que c'est vraiment très ennuyeux peut-être à expliquer là à 10h30 du matin. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que quand on pense à l'impact environnemental du numérique, pour avoir une vision vraiment claire, il ne faut pas se restreindre au CO2 parce que sinon, on n'a pas vraiment une vision d'ensemble. Alors, du coup, nous, on a fait une grosse étude avec l'ARCEP dans laquelle on a mesuré, on a estimé l'impact environnemental du numérique en France. Et cette étude-là, elle nous a amené à avoir des prospectives 2030 et 2050. Donc il faut savoir que dans le scénario actuel, donc la tendance actuelle, il est attendu que l'impact environnemental du numérique augmente de 45% à l'horizon 2030 et qu'il puisse tripler jusqu'à l'horizon 2050. Donc là, on voit, vous pouvez voir à l'écran, sur le schéma, vous avez les différents indices d'impact. Donc il y a l'empreinte carbone, les ressources utilisées, la consommation d'énergie, la consommation de métaux et de minéraux. Et vous voyez à quel point ça augmente 2020, 2030, 2050 avec le scénario actuel. Alors du coup, avec l'ARCEP, on a imaginé différents scénarios pour de tendanciers jusqu'en 2030. Donc on a le scénario actuel. Il y a un scénario d'éco-conception modérée. Donc c'est si on éco-conçoit nos équipements, si on rallonge un peu la durée de vie. Il y a un scénario éco-conception généralisée. Donc là, on est super exigeant. On amène les équipements à plus de 2 ans. On diminue, ça diminue vraiment la consommation électrique unitaire des équipements. Et le dernier scénario sur la sobriété, où là, on est extrêmement exigeant. Et il faut savoir que sur ce scénario-là, le nombre d'équipements stagne entre maintenant, enfin entre maintenant, entre il y a 3 ans et 2030. Donc, je te laisse bouger. Donc, il me manque une slide, je crois. Ah, non, 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 il ne manque pas ça. Pardon, excuse-moi. Reviens, ouais, voilà. Donc là, en fait, le graphisme n'est pas hyper simple. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est dans le scénario sobriété qu'on arrive à une diminution de l'impact environnemental du numérique. Ce qui veut dire que c'est si, hypothétiquement, on ne construit pas plus d'équipements qu'il y a 3 ans, ni beaucoup plus de réseaux. Donc, du coup, là, ça, c'est le scénario extrême dans lequel on aurait une réduction de l'impact environnemental. Dans les autres scénarios, on a une augmentation de beaucoup à modérer. Je te laisse avancer. Peut-être vous parler des leviers, du coup, de sobriété, de réduction d'impact environnemental du numérique. Le premier levier, c'est sur les terminaux. Du coup, comment on stabilise le parc de terminaux, c'est-à-dire les ordi, les téléphones, etc. Comment on rallonge la durée de vie ? Comment on éco-conçoit les équipements ? Et derrière, comment est-ce qu'on va agir sur les usages et, du coup, apporter, encourager une sobriété des usages et des bonnes pratiques ? Dans la conception et la consommation de services numériques. Ça, c'est pour 2030. Je vais faire très rapide, parce que je prends beaucoup de temps. À l'ADEME, on avait travaillé il y a quelques temps à établir quatre scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc ça, ces différents scénarios amènent tous, normalement, à la neutralité carbone. Par contre, ils reflètent des choix politiques très différents. Donc on a, là, vous voyez, par exemple, le scénario 1, c'est la recherche de centres, le sens, pardon, la frugalité choisie, mais aussi contrainte, la préférence pour le local, la nature qui devient très sanctuarisée. Le scénario 2 est sur les coopérations territoriales avec une économie du partage, la préservation de la nature inscrite dans le droit. Le scénario 3, plus de nouvelles technologies que de sobriété. Et le scénario 4, enfin, là, c'est vraiment... On reste sur nos modes de vie, de consommation de masse, et on fait confiance dans la capacité à réparer les dégâts causés par les écosystèmes, aux écosystèmes, pardon, via les technologies. Donc sur ces scénarios-là, on a fait ce qu'on appelle le feuilleton numérique. Et là, je te demande juste peut-être de passer cette slide, parce qu'en fait, elle est peut-être moins intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que vous avez à l'écran, c'est que c'est uniquement dans le scénario génération frugale, qui est vraiment un changement de société assez profond, qu'on a une diminution de l'impact environnemental du numérique. Et dans le scénario Paris réparateur, vous voyez, on est à plus de 300% de l'impact environnemental actuel. Et même dans les scénarios les plus modérés, on est quand même sur une augmentation assez forte. Donc là, vous avez toutes les sources. Je ne sais pas si le PowerPoint sera ensuite diffusé, mais c'était pour vous montrer les ressources. Et puis bon, ça, on va passer, parce que ce n'est peut-être pas utile maintenant, mais c'était pour vous montrer tout ce qu'on faisait à l'ADEME sur le numérique. Merci beaucoup, Louise, pour ces propos introductifs qui montrent un petit peu l'ampleur du défi et des enjeux qui s'ouvrent à nous. Je profite simplement en interlude avant de refaire passer la parole pour rappeler l'outil qui est ouvert, qui s'appelle Bicast, Bicast.live, qui vous permet de participer vous-même et de poser des questions. Pour l'instant, vous êtes une vingtaine connectés, c'est pour ça que je vous le redis. Vous allez sur www.bicast.live et vous tapez le code 841310, ce qui vous permet d'avoir les présentations en direct. Alors là, maintenant, ça n'a plus beaucoup d'importance, mais surtout de poser vos questions. Par exemple, est-ce qu'on pourra accéder à ce magnifique diaporama ? Oui, la réponse est oui, mais pas tout de suite, puisque au moment où la conférence sera mise en ligne sur YouTube, sur l'espace YouTube d'Educatec Expo, alors on mettra le lien vers le diaporama pour que vous puissiez y accéder en direct. Je fais tourner un petit peu la parole. Le constat qui vient de nous être exposé par Louise Vialard et au titre de l'ADEME est un constat engageant, puisqu'il montre un petit peu l'ampleur de la transformation sociétale, en tout cas de la réflexion et de la prise en compte à avoir pour être à la hauteur de ce défi. Première question à l'ensemble des intervenants présents, est-ce que vous partagez ce constat ? Et surtout, pour resserrer la focale sur l'enjeu qui nous intéresse, éducation-école, quels sont pour vous les principaux enjeux de la transition écologique, des écoles et de l'éducation ? La question reste assez large. Qui veut ouvrir le bal ? Christophe Hugon. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, évidemment, ce qu'a présenté Louise, c'est des résultats de recherche, finalement. Donc, il y a quelque chose où on peut étudier les sources et se poser la question de la légitimité de ces recherches, etc., mais en soi, ce n'est pas une opinion. C'est un constat. Dans l'absolu, ces constats-là, pour moi, permettent de mettre en perspective et de prendre des décisions. Parce que Louise a parlé, effectivement, de changement de société. Changement de société implique aussi des changements de politique et de vision politique, finalement, du numérique et du numérique dans l'éducation. Mais je développerai ce propos quand ce sera mon tour. Mais voilà, j'avais un peu envie de... OK. Thomas ? Peut-être pour compléter ? Bonjour tout le monde. Ravi d'être là et désolé d'avoir pris la place de Christelle. J'espère avoir une parole de si bonne qualité, au moins la moitié, du coup. Je voulais peut-être, juste avant de répondre à ta question, juste dire un peu qu'il y a deux champs. Je pense que c'est important d'identifier deux champs de limites. Il y a les limites que tu as parlé, c'est-à-dire les limites planétaires et la manière dont le numérique contribue à ce dépassement-là, au réchauffement climatique, pollution, biodiversité, etc. On pourrait parler des mines gigantesques qui produisent de la pollution. On pourrait parler des rebuts du numérique qui sont difficilement recyclables parce que les métaux sont en concentration très faible, etc. et on perçoit tous les effets néfastes. Donc, il y a ce dépassement de la limite planétaire et en fait, le secteur du numérique, c'est le secteur qui croît le plus en termes d'impact. C'est 6% à peu près par an. Mais il y a aussi l'autre champ qui est comment le numérique est contraint par des limites. Donc, l'appauvrissement des ressources et biotiques, ça en fait partie, c'est-à-dire les métaux critiques. On sait que la durée des réserves connues en métaux critiques, selon les métaux, c'est 25, 50, 100 ans, alors même que les industriels professent une explosion un peu des équipements, etc. Du coup, ça veut dire que, et dans ses limites, il y a ça. Il y a aussi, on peut parler de l'eau. Par exemple, le plus gros constructeur au monde de semi-conducteurs à Taïwan consomme à peu près 220 millions de litres d'eau par jour et pendant l'été, il est obligé de se fournir en camion-citerne. On peut citer aussi le data center de Google en Belgique. C'est à peu près 800 baignoires d'eau pleine par heure qui rentrent en confrontation avec les besoins locaux. L'agriculture, manger, se laver, etc. Et donc, ça veut dire qu'aussi, il y a ce champ de limites qu'on traîne le numérique. Ça veut dire aussi que le numérique tel qu'on l'imagine actuellement, on ne peut pas tant le faire advenir que ça. Pas un numérique tout connecté, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir à ça. Et ce que je voulais dire, c'est que, donc en fait, il y a, enfin, l'enjeu et le défi pour répondre à ta question, c'est un, de savoir qu'est-ce qu'il faut numériser en premier. Est-ce qu'il faut le numériser ou pas ? Est-ce que ça vaut le coût social et environnemental ? Social aussi, parce que j'ai vu dans ta présentation qu'il y a 40 000 enfants qui travaillent dans les mines aujourd'hui et qui ne vont pas à l'école pour produire les appareils du numérique pour que d'autres puissent aller à l'école. Bizarre. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'on numérise en premier ? Si on le numérise, quelles sont les formes de numérisation possibles ? Parce qu'en fait, le numérique englobe beaucoup de choses. On n'est pas, entre mettre un vidéoprojecteur et une télévision, ça n'a pas le même impact. D'ailleurs, c'est une des recommandations de l'Arcepadème de votre étude. Ça n'a pas le même impact si on prend une liseuse ou on fait un environnement VR sur des data centers avec des cases VR, etc. Donc, quelles sont les formes de numérisation ? Et si on choisit ça, comment on fait pour les maintenir ? C'est le troisième point. Comment on fait pour les maintenir le plus longtemps possible ? Et ce n'est pas juste une question de faire des appareils reconditionnés, réparables ou quoi. Il y a la question de l'obsolescence logicielle, il y a la question des compétences et des ressources dans les écoles pour les maintenir. Et il y a la question aussi des usages, des services qui sont de plus en plus consommateurs, gourmands, en énergie, en calcul, qui favorisent le renouvellement des appareils qui deviennent de plus en plus obsolètes, de l'augmentation de l'infrastructure, qui en retour permet des usages plus gourmands en données, en calcul, etc. C'est ce qu'on appelle le paradigme de la corne d'abondance. Donc voilà, ces trois points, savoir qu'est-ce qu'on numérise, quelle forme de numérisation et prolonger, maintenir le plus longtemps possible. Merci Thomas. On reviendra sur ces éléments, peut-être avec des points focals un peu plus tard dans la conférence. Pour compléter notre tour de table, Arnaud Lévy, de ton point de vue, principaux enjeux pour l'école et l'éducation ? Bonjour à toutes et à tous. En fait, je trouve que ce n'est pas un problème qui est très compliqué. Le café, c'est compliqué parce que j'adore le café. Donc imaginez un monde dans lequel ça va être beaucoup plus difficile de cultiver du café localement ou faire des choses qui sont à la place du café. Ça, c'est difficile. Mais dans le cas du numérique éducatif, c'est assez simple parce que le numérique éducatif, ça ne marche pas. En fait, quand on regarde la littérature scientifique à date sur le numérique pour enseigner, pour transmettre, on se retrouve face à un constat qui devrait faire que ce débat n'existe pas aujourd'hui. Il y a un tout petit peu de résultats scientifiques qui disent que les effets sont positifs. C'est-à-dire, ce n'est pas un tout petit peu des études, mais dans les études, il y a un tout petit peu de résultats positifs, beaucoup de résultats neutres. C'est-à-dire qu'avec ou sans numérique, c'est la même chose. Ça fait la même chose. Et il y a trop, pas mal de résultats qui sont négatifs. Quand on pense, par exemple, à la fabrique du crétin numérique, le numérique n'aide pas à mieux enseigner ou à mieux apprendre. Donc, ça ne sera pas très dur de s'en priver. Ça ne marche pas. Alors, ça, c'est un propos radical qui fait réagir, en tout cas, dans la salle. Peut-être, pour resserrer la focale sur un premier niveau de réflexion, je le disais tout à l'heure en introduction, les plans numériques pour l'école, depuis le début des années 80, ont tous été d'abord des plans d'équipement. De l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur, la majeure partie des investissements concernent les infrastructures, l'accès à Internet, par exemple, et le hardware, l'achat de tablettes, d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, de matériel robotique, de matériel scientifique, qu'il faut renouveler régulièrement. Ça vient d'être un petit peu dit. Au regard des enjeux écologiques du numérique, est-ce qu'il vous semble possible d'équiper nos établissements scolaires de façon vertueuse et à quelles conditions ? Ça renvoie à une question qui a été posée. L'équipement par les collectivités territoriales. Certaines renouvellent les équipements sans besoin réel. Comment allonger la durée d'utilisation des équipements au regard des durées classiques d'amortissement du matériel ? Il y a dans cette question une piste de réponse. Elle va s'afficher toute seule. Christophe, en tant qu'élu local, tu es au premier plan, en tout cas sur les écoles élémentaires de ta ville, sur le renouvellement de ces équipements. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, bon, rebonjour à tous. Donc, effectivement, en tant qu'élu numérique à la ville de Marseille, la première question qui a dû se poser, ça rebondit beaucoup sur ce qu'a dit Louise, c'est l'importance de mettre le numérique au centre du débat. C'est-à-dire de sortir de ce système où le numérique n'est pensé que comme des opportunités de la transformation administrative, un levier pour l'économie, mais réellement se rendre compte que c'est dans notre quotidien, c'est dans notre poche, c'est à notre travail, c'est un moyen d'information, c'est énormément de choses. Et donc, ce n'est pas juste un objet qui peut être géré politiquement comme des opportunités. Alors, de là, beaucoup de questions se posent, mais la question du numérique à l'école est une question centrale pour beaucoup de raisons. Alors, tout d'abord, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a la question de la destination. Pourquoi mettre du numérique dans l'école ? Est-ce que c'est pour remplacer, effectivement, des méthodes d'enseignement ? Ou est-ce que c'est pour former au numérique et aux bons usages du numérique ? C'est là où on est dans le marche et marche pas. Parce qu'effectivement, on est en train de confronter deux méthodes d'enseignement, des méthodes qui sont anciennes et qui ont été développées pendant longtemps, méthodes pédagogiques, et qui, intuitivement, ont besoin de rapports humains parce que l'humain se raconte des histoires. Ce n'est pas quelque chose de froid. On a besoin d'interactions pour apprendre. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire ici. On n'est pas en visio. On est réellement sur le rapport humain. Maintenant, on a cette destination de nos enfants vont être confrontés au numérique dans leur vie. Donc, comment est-ce qu'on veut qu'ils l'approchent ? Et c'est là où il y a réellement, pour moi, un intérêt. On a tous entendu parler beaucoup du harcèlement sur les réseaux sociaux. On a aussi le consumérisme autour du numérique, vouloir constamment le dernier modèle, etc. On peut avoir une éducation autour de ça. Et aussi, à quoi est-ce que ça peut servir ? À la ville de Marseille, on mène cette pensée un peu côté sobriété numérique responsable. Et on se focalise beaucoup sur la problématique de matières premières. L'exemple des écoles est un très bon exemple parce que c'est vraiment un secteur où on a réussi à pousser la réutilisation et le reconditionnement et le recyclage, mais à 100%. Donc, en fait, en réalité, l'objectif est de familiariser et d'avoir une éducation autour du numérique pour les enfants qui est proportionnée. C'est-à-dire que tous les enfants n'ont pas un téléphone, une tablette, un écran numérique, etc., en permanence. Mais il y a des ateliers informatiques, il y a des supports numériques. Et donc, on a un cycle de vie sur les ordinateurs qui va de l'utilisation, on va dire, un peu administratives, etc., pour la machine neuve jusqu'à le reconditionnement et jusqu'à ce qu'il arrive dans les classes pour les élèves. On a des cycles de vie qui vont jusqu'à 10 ans pour certains ordinateurs. Et à leur fin de vie, donc on a des ateliers à la ville de Marseille qui font des réparations. On fait les réparations nous-mêmes. Vraiment, on pousse la logique au maximum. On a les outils, on a l'atelier, on travaille avec les entreprises qui nous permettent de faire ça. D'ailleurs, j'interviens sur ce sujet demain parce qu'étonnamment, l'une entreprise qui est très, très engagée là-dedans avec la ville de Marseille, en l'occurrence, c'est Apple. Ils nous fournissent les outils, nous fournissent des certifications pour qu'on puisse le faire, qu'on puisse tirer la machine au maximum. Ils ont aussi, ils prolongent, ils ont retiré l'obsolescence programmée, des choses comme ça. C'est assez intéressant, se travailler ensemble. Et comme une politique de la ville peut avoir un impact dans les politiques RSE des entreprises, ça, c'est quelque chose d'assez important auquel on ne pense pas assez. Quoi qu'il en soit, l'idée qui est derrière, c'est que c'est vraiment d'être dans cette idée de proportionnalité des usages et réellement dans le reconditionnement qui va au maximum. Je pense qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin parce que le recyclage, comme tu l'as dit aujourd'hui, nous, on réinstalle notre informatique à la ville de Marseille que lorsque ça sort, ça part au recyclage et le recyclage est extrêmement peu efficace parce qu'on cherche à récupérer les matières premières du matériel. Je pense que le niveau supérieur qu'on va atteindre, ça sera plutôt de récupérer des composants et de fabriquer de nouveaux produits avec ces composants-là, c'est-à-dire de sauter un petit peu toutes les étapes de l'extraction jusqu'à la fabrication de composants. Je pense qu'on peut pousser les réusages jusque-là. Quoi qu'il en soit, tout ça part dans une idée de quelle destination on veut dans le numérique, qu'est-ce qu'on veut en faire, il y a la problématique fractures numériques, etc. Et surtout, la proportionnalité de ces usages et quelle éducation on veut dans le numérique. En fait, on ne veut pas faire de l'éducation par le numérique, on veut faire de l'éducation numérique. Et le bon usage, l'usage sobre du numérique, ça passe par l'éducation du numérique. Alors évidemment, ça peut être aussi un vecteur de certaines choses, ça peut aider dans certains cas, mais je rejoins que l'idée qu'imaginer une éducation qui ne passerait que par le numérique, je me souviens quand j'étais gamin, on avait fait un montage Lego à l'école où justement, on avait mis des ordinateurs et des trucs pour connecter pour que les enfants apprennent tout de suite, etc. Il y avait un petit peu ce fantasme-là, une sorte de solutionnisme, qui est aussi dans le scénario réparation d'ailleurs, du solutionnisme de l'éducation par le numérique pour faciliter la vie. En réalité, notre société va rester profondément humaine. C'est un souhait, et c'est quelque chose qui est souhaitable d'ailleurs. Voilà. Merci, merci Christophe. En réaction ou toujours sur cette question de l'équipement ? Louise ? Oui, juste effectivement préciser que le levier d'action sur les équipements, il peut être vraiment très fort, donc à la fois se fournir en reconditionné pour les écoles, donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez impactant, même s'il y a, on le sait, des problématiques de sourcing puisque le reconditionné en France, ce n'est pas forcément à l'échelle industrielle. Donc, il y a plein de problématiques, en tout cas, sur la disponibilité de grands stocks de reconditionnés du même modèle pour des écoles, pour des entreprises, etc. Donc, ça, c'est sûr. Aussi, peut-être vous dire, pour le matériel qu'il existe, fin 2024 va sortir un indice de durabilité. Donc, du coup, c'est l'indice de réparabilité poussé au loin, enfin, plus loin, qui sortira sur les équipements numériques. Donc, du coup, là aussi, on va pouvoir orienter vers l'équipement qui sera le plus durable et le plus facilement réparable parce qu'acheter du reconditionné, c'est bien, réparer, c'est mieux, effectivement, pour pousser la durée de vie des équipements. Aussi, par rapport aux usages, enfin, c'est bien d'avoir des équipements numériques, mais c'est aussi intéressant d'avoir une formation, une sensibilisation aux usages parce que, en fait, nous, on le sait, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont forcément au courant de tout ça. L'ADEME a très, très récemment, je crois, hier, sorti une campagne de com, et je vous invite à regarder les pubs. Elles sont vraiment très intéressantes sur la sobriété qui s'appelle épargnons-nos-ressources.gouv.fr où vous avez un dévendeur qui vient vous dire de ne pas acheter et, du coup, il y a une pub sur le numérique où il conseille d'acheter du reconditionné. Donc, ça, c'est quand même important de pouvoir agir sur les usages. Et nous, à l'ADEME, on essaie vraiment, en tout cas, à travers nos campagnes de com, de pouvoir infuser sur les pratiques de chacun et de chacune. Dans le cas du programme Alt Impact, d'ailleurs, on va avoir aussi une campagne de com sur les usages plus sobres du numérique, donc vraiment comment tout le monde s'en empare et l'utilise de manière raisonnée et raisonnable. Et on a aussi un grand levier sur la sensibilisation et la formation dans le programme Alt Impact. Et ça, on pense que c'est super important. En fait, on peut effectivement donner des équipements reconditionnés, mais si derrière, on ne sensibilise pas et on ne forme pas, en fait, on aura... C'est important pour avoir des esprits critiques derrière les élèves qui soient en capacité d'accepter ou non le numérique et dans quelle mesure. Voilà. En tout cas, c'était le petit point sur ce qu'on fait à l'ADEME sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Oui, il y a aussi un sujet important. Je réfléchissais, pardon, sur l'allongement de la durée de vie des équipements. Des fois, on est obligé de les renouveler parce qu'il y a de l'obsolescence logicielle. Là, peut-être réfléchir à quel logiciel on choisit et peut-être le choix de logiciel libre, par exemple, peut être assez intéressant pour pouvoir justement faire durer l'équipement numérique. Voilà. Donc, il y a une réflexion qui dépasse effectivement le cadre de l'équipement. C'est toujours compliqué, de toute façon, de rester uniquement focalisé quand on parle de problématiques aussi larges, on l'aura compris. Thomas, je sens que tu as envie de... Enfin, je voulais juste rajouter... Du coup, tu l'as dit sur la partie logicielle libre. Je pourrais prendre l'exemple aussi des manettes de Google Stadia qui a aussi, quand les entreprises ferment un service, là, en fait, vu que le logiciel n'était pas libre, ce n'est pas possible. Mais libre aussi, ça dépend aussi de... Il faut financer aussi libre. Il faut voir aussi quelle est la communauté derrière. Libre sans communauté, ça ne sert à rien. Et libre sans documentation, ça ne sert à rien. Donc, il y a peut-être une réflexion à comment le système éducatif contribue aussi au libre et à l'open source. Il me semble que le ministère de l'Éducation nationale a commencé, en tout cas, à travailler sur ces questions, y compris. Mais bon, il n'est pas sur scène, là, pour en parler. Difficile, Arnaud, en te redonnant la parole, de ne pas faire écho des réactions dans la salle de la prise de parole précédente. Plusieurs types de réactions. Des réactions qui interrogent les sources, qui sont les tiennes, parce que ton propos était extrêmement tranché, et des réactions qui font appel à un peu de nuance en disant... On a la question, par exemple, le moment de la crise sanitaire a été le moment de l'enseignement à distance. Est-ce qu'il n'y a pas, objectivement, des moments où l'école numérique est intéressante ? En tout cas, quelle nuance, ou pas ? Faut-il apporter à ce propos ? Ce n'est pas un format qui est idéal pour de la nuance. C'est très court. Sur les sources, j'ai déjà publié sur le sujet. Louis Derac a publié aussi sur ces sujets. Discutons-en après sur un format plus long pour les gens que ça intéresse. Bien évidemment que c'est raccourci. Il y a des cas où c'est super. Mais il y a des cas où c'est super de travailler avec des découpages en papier ou avec des Legos. Est-ce que pour autant, en fait, ou des plans nationaux de déploiement des Legos ? Je ne crois pas. En fait, le numérique est utilisé comme une espèce de totem, comme un symbole, pour contribuer à un détricotage du service public. Et donc, le problème, il est là. C'est que ce n'est pas l'école numérique ou le numérique partout qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est d'arriver à un monde qui est soutenable et souhaitable et qui nous va. Moi, perso, je préfère qu'il y ait du chauffage dans les classes et des enseignants payés, correctement payés et respectés, plutôt que d'avoir des bidules numériques dans les placards. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais réussi à utiliser des trucs numériques efficacement. Il y en a plein. Et c'était chouette pendant la pandémie d'avoir des outils de visioconférence. Maintenant, si on prend un tout petit peu de recul, est-ce que cette pandémie n'est pas aussi le signe, le résultat d'une dérive productiviste, n'est pas un symptôme, en fait, de ce qu'on a mis en place ? Donc, dire qu'on s'est rendu malade avec un certain nombre de manipulations du vivant, extraction, exploitation des ressources naturelles, on a créé, on pourrait parler sur le même sujet, de la prolifération des cancers, en fait, et se dire ensuite, on va solutionner ça avec plus de technologies, avec du numérique partout. Moi, je pense que ça ne fonctionne pas du tout. Et ce que dit l'ADEME dans les scénarios qui sont présentés, moi, je regarde les chiffres comme je les comprends, c'est qu'il y a un scénario qui permet de diminuer l'impact du numérique, et c'est le scénario de sobriété. Tous les autres, c'est juste pour préserver les égaux des industriels. Moi, les égaux des industriels, je m'en fous. Je voudrais un monde soutenable, vivable, un monde dans lequel mes enfants et leurs enfants pourront continuer à vivre. Donc, bien sûr qu'il y a de la nuance, mais ce n'est peut-être pas le format parfait. Merci pour ces précisions, Arnaud. Peut-être que je fais un retour rapide vers Christophe parce qu'il y a une question qui a été posée et qui me semble intéressante. Je vais la reposer de manière différente, là. On parle des industriels. Le numérique, c'est aussi un ensemble d'entreprises qui travaillent sur les enjeux, en l'occurrence, à Educatec Expo, enjeux numériques et éducation. Sur cette question, pour rester focalisé sur la question de l'environnement, tu faisais écho, Christophe, tout à l'heure, au travail que la ville de Marseille mène avec des entreprises. Est-ce que tu pourrais préciser la manière dont ce travail, ce partenariat, ce travail d'influence, peut prendre peut-être plusieurs formes, se déroule à Marseille ? Et de ton point de vue, pour une collectivité locale, quel est le rôle dans le travail et le monde de l'entreprise sur ces questions de numérique et environnement, impact environnemental ? Oui. Alors, c'est une question un petit peu complexe, mais je vais essayer de faire simple. En réalité, une collectivité a beaucoup de leviers pour travailler en influence ou en partenariat avec les entreprises. La première, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une grande ville comme Marseille, mais comme beaucoup grandes villes, c'est un énorme client, en réalité. Donc, à partir de là, si on part du principe, si on comprend bien les enjeux, qu'on part du principe que le client est roi, n'est-ce pas ? On peut avoir, alors que ce soit par les marchés, que ce soit par les discussions, etc., des exigences et des exigences qui peuvent être très fortes. Typiquement, je donnais l'exemple du numérique dans les écoles et notamment de l'utilisation Apple qui a été conditionné. On ne veut pas quelque chose qui est verrouillé, mais sur lequel on peut utiliser les logiciels libres qu'on souhaite. Donc, il y a vraiment quelque chose où, effectivement, les très grosses entreprises qui peuvent être très puissantes peuvent avoir une main si on ne comprend pas réellement les enjeux, mais c'est typiquement ça. En créant, par exemple, un marché du reconditionné, c'est-à-dire mettant des points sur les appels d'offres, sur on achète les ordinateurs et si vous utilisez du reconditionné ou si vous nous vendez du reconditionné, vous avez plus de points techniques, donc vous pouvez passer devant sur le marché. On crée, finalement, un marché et des entreprises peuvent apparaître. On crée l'opportunité, finalement. Il y a beaucoup de leviers comme ça et ensuite, il y a des visions qui sont beaucoup plus larges. C'est qu'étant donné que les villes sont des acteurs qui sont majeurs, très souvent, les entreprises viennent discuter avec nous pour essayer de mettre leur politique RSE en adéquation avec la nôtre, non pas parce qu'ils aiment la ville de Marseille ou parce que... Mais tout simplement parce que c'est plus facile pour eux de répondre à des appels d'offres, de répondre au marché ou d'obtenir ou de fonctionner avec la ville de Marseille s'ils sont en adéquation. Donc, on signe des conventions, on signe des lignes politiques communes, etc., etc. Donc, il y a un jeu assez fin d'influence au niveau local, mais aussi au niveau national. Donc, les vice-présidents, vice-présidents, Savika, etc., pour Orange, pour... Donc, il y a beaucoup de choses à faire comme ça. Mais je pense que la première étape pour y arriver, c'est d'avoir une politique numérique claire, définie, assumée et de l'afficher clairement. Parce que les grandes entreprises aiment travailler avec des gens qui ont un positionnement clair, fixe, stable. La stabilité, c'est hyper important en économie, finalement. Et de savoir, bon, si on veut travailler avec la ville de Marseille, étant donné qu'ils ont dit ça et ça sera toujours comme ça, il faut que nous, on fasse comme ceci, comme cela, on le fait ou on ne le fait pas. Mais c'est vraiment avoir une politique définie, ne plus être dans l'opportunité, comme je disais, définie, claire et stable dans la politique du numérique. Responsable, en l'occurrence, mais pour moi, c'est sous-entendu systématiquement. Merci, Christophe. Pas de réaction par rapport à ces propos. Quelques éléments qui me permettent de réagir avec ce qui a été dit dans la salle et puis de faire le lien avec notre propos, une question a été posée sur la mesure de l'impact du numérique et notamment la mesure d'impact positif du numérique avec un exemple, celui visioconférence versus déplacement, qui se trouve être d'ailleurs l'exemple encore aujourd'hui présent dans la dernière stratégie du numérique pour l'éducation du ministère de l'éducation nationale. Puisque, en tout cas, dans cette stratégie numérique, la seule mention d'une stratégie numérique qui va vers la sauvegarde de l'environnement, c'est l'objectif 16, qui s'appelle développer l'éco-responsabilité et qui dit optimisation des consommations électriques pour réduire l'impact du numérique et qui dit objectif à périmètre constant de 10% de réduction de la consommation énergétique du ministère de l'éducation nationale, notamment en posant ces questions diminution du numérique et déplacement. On a... Allez, cette conférence, elle est filmée. Traditionnellement, le ministre de l'éducation nationale vient à Educatech Expo. Je ne dirai pas que ce sera demain. Je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce que vous diriez au ministre de l'éducation nationale si vous aviez un conseil à lui donner sur la stratégie numérique du ministère de ce point de vue de la transition écologique ? Au regard des éléments que je viens de donner. Alors, il y a Thomas, il y a Louise. Louise ? Moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu as mentionné par rapport aux études d'impact environnemental du numérique. Il faut savoir qu'à ce jour, on n'a pas vraiment d'études d'impact sérieuses qui disent que le numérique, c'est positif. Ça a des impacts positifs. Parce qu'en fait, il faut vraiment faire attention dans la méthodologie. Là, les études que je vous ai présentées, c'est des impacts quelque part directs et certains indirects, mais on n'a pas tout ce qui est effet rebond, impact indirects un peu plus loin, qui en fait sont vraiment des dimensions à prendre en compte et qui pourraient changer la donne. Donc du coup, là, nous, à l'ADEME, on est en train de commencer une étude justement pour savoir sur des cas d'usage quels sont les véritables impacts négatifs et positifs d'une solution numérique pour être sûr qu'en fait, à un moment, l'utilisation du numérique, c'est vraiment positif. L'exemple que tu prends, visioconférence versus déplacement, en fait, le problème, c'est qu'avec cet exemple-là, on ne regarde que un petit truc alors qu'en fait, il faut voir l'ensemble. On a lancé une étude avec la région Grand Est justement avec des cas d'usage où on va aller voir les impacts indirects, etc. en fait, on a eu un cas d'usage sur l'enseignement à distance et ce n'était pas en fait si évident que ça que le numérique ou en fait, le fait de ne pas se déplacer soit un véritable gain environnemental parce qu'en fait, il y a un moment aussi où on peut compter que les déplacements vont être décarbonés vu qu'on a une grande politique de décarbonation de l'usage de la voiture et du coup, en fait, le gain entre tous les usages supplémentaires que le numérique pourrait engendrer s'il se généralise dans l'éducation, dans l'enseignement en tout cas, et bien en fait, il n'est pas forcément très fort par rapport au gain environnemental qu'on aurait de ne pas se déplacer et ça, c'est vraiment sans prendre en compte tout ce qui est impact social de l'enseignement, etc., qui ne fait pas partie des compétences de l'ADEME dans ce cadre d'études. Nous, on est vraiment sur l'environnement et effectivement, même d'un point de vue environnemental, le sujet n'est pas aussi clair que ça et j'invite vraiment tout le monde à avoir de la nuance sur ces propos-là et se dire qu'effectivement, il n'y a pas d'études à ce jour qui disent que, enfin d'études sérieuses et neutres qui disent que l'impact d'un service numérique est assurément positif. Voilà. Donc, on est en train de faire des recherches dessus et apporter de la littérature à ce sujet. Et du coup, ce que je dirais au ministre qui viendra peut-être demain, c'est justement de lancer ces études-là au sein du ministère de l'Éducation avant de lancer un grand plan de numérisation et bien lancer les études qu'il faut pour vraiment bien comprendre les impacts environnementaux directs, indirects du numérique avec la prise en compte d'effets rebonds dedans. Donc voilà, ce serait vraiment très très bien. Thomas, j'imagine en tant que designer, c'est le sujet aussi qui... Ouais, tu l'as de toute façon très bien dit mais effectivement, avoir une stratégie sur juste la consommation énergétique, c'est mal comprendre le problème du numérique parce qu'en fait, il y a plein d'autres et en fait, avoir une stratégie juste d'optimisation sans sobriété, ça ne sert à rien parce que comme tu as dit en fait, plus quelque chose coûte moins cher à faire fonctionner, plus on va l'utiliser, plus on va avoir des connexions plus grandes, plus on va télécharger. On a des voitures plus efficaces mais elles sont aussi plus lourdes, transportent moins de passagers, elles sont plus grandes, etc. On connaît ça depuis le 19ème siècle et donc ce qu'il faut, c'est aussi avoir une politique de sobriété pour que, ben voilà, en fait, il n'y a pas juste de l'optimisation et moi, je voulais juste faire autopromo mais on a fait un panorama un peu de 24 leviers de réduction des impacts du numérique qu'on a mis complètement en licence libre avec une bibliothèque d'inspiration pour essayer de dire ben en fait, l'optimisation, c'est pas aujourd'hui, le débat, il est beaucoup sur l'optimisation mais en fait, il y a plein d'autres choses qui sont complémentaires. Il y a aussi de comment faire en sorte, nous, en tant que designer, on travaille sur les interfaces, notamment comment faire en sorte de rendre perceptible, sensible, lisible les impacts du numérique dans les interfaces mais aussi de donner les moyens de moduler, de créer des marges de manœuvre dans ces usages parce qu'aujourd'hui, ben en fait, si on veut réduire l'impact d'une application, etc., ben en fait, on a très peu de la main là-dessus. Donc voilà, enfin, juste un petit partage de ressources. Merci Thomas. On continue avec la parole à Arnaud Lévy. Quoi dire au ministre, il ne m'écouterait pas, il ne me poserait pas la question déjà, je crois. Sur la question de la neutralité axiologique entre points de vue et faits scientifiques, je ne citais pas Louis Derac comme un auteur scientifique mais il cite lui-même dans des papiers des études qui, elles, sont des sources primaires scientifiques, peer-reviewed. Sur ce qu'il faudrait faire, ben pour moi, il faut dénumériser l'école, pas dénumériser à 100%. Il y a des dispositifs numériques qui sont chouettes, qui sont utiles, pertinents, mais il faut considérer que le numérique, c'est la dernière solution. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à faire 100, on met du numérique. Mais il faut d'abord essayer de faire 100. Je ne sais pas, moi, j'enseigne en IUT depuis 20 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un cours en visioconf avec 20, 30, 50 gamins qui sont là et il y en a qui sont dans leur lit, n'ont même pas pris la peine de s'habiller. D'autres, en fait, ils ne sont pas là, mais ils ont éteint leur caméra, alors on ne le sait pas. En fait, ils sont chacun chez eux dans une sorte de solitude. Est-ce que vous imaginez ce que ça donne en temps de pandémie d'enchaîner des vidéoconférences les unes après les autres comme ça et on appelle ça des cours ? Ce n'est pas du tout des cours. C'est de la désocialisation massive. L'école, ce n'est pas juste transmettre des connaissances. Moi, j'ai un fils qui est au collège et il apprenote et il a un ordinateur avec des verrouillages, etc. Qu'est-ce qu'il fait sur son ordi ? Il fait des quiz. Il a Wikipédia et il cherche des quiz pour passer le temps. Ça ne me parle pas, je ne comprends pas. Et il est sur sa moyenne à deux décimales dans Pronote qui peut surveiller au fur et à mesure et il voit que la moyenne... Mais qu'est-ce que ça fait de bon tout ça ? En quoi on est dans notre mission d'enseignement ? Alors, les écoles privées, elles font ce qu'elles veulent. Moi, je les fermerais toutes si j'étais le ministre. Mais le public, en fait, on a une responsabilité. L'université, on a une responsabilité. On contribue à former des citoyens et des citoyennes. Et on ne les forme pas en étant seul, comme ça, dans sa chambre face à un écran. Et voilà, ça ne me va pas comme fonctionnement. Donc, je lui dirais ça et il continuerait à ne pas écouter. Ça, il faut lui laisser la responsabilité de ça. Christophe, toi, ça t'arrive d'avoir... Avec tes vice-présidences multiples. Oui, mais au maximum, j'essaye de faire du présentiel. Mais effectivement, vis-à-vis de l'enseignement, en fait, il ne faut pas oublier qu'on a toujours été, et je pense que c'est une bonne politique, une façon de voir les choses, dans l'éducation de proximité. C'est-à-dire que chaque quartier a son école, que chaque grand quartier a son collège-lycée, etc. Donc, il faut voir aussi de quels déplacements on parle. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'économiser essentiellement les transports de gens qui font un à deux kilomètres en voiture. Je pense qu'on a aussi une autre question. pourquoi est-ce que les gens ont dans leur quotidien la préférence à la voiture pour faire un ou deux kilomètres ? Sécurité des rues. Alors, à la ville de Marseille, on est très, très loin d'être piéton ou cycliste à la ville de Marseille. Moi, j'ai toujours été cycliste depuis que je suis élève. Mais bon, voilà, ça a beaucoup développé mes réflexes. Et donc, il y a cette question-là, comment traiter, finalement, l'origine de la pollution ? Ensuite, moi, personnellement, j'aurais du mal à renoncer aux rencontres avec les autres élèves à une école parce qu'il y a de l'enseignement numérisé, que ce soit, allez, la récréation pour faire simple ou s'amuser. Enfin, l'ambiance de classe aussi, c'est quelque chose qui est très important. C'est le travail ensemble. Quel que soit le métier qu'on va faire ou quelle que soit la situation dans laquelle on va être, on va être dans un travail ensemble, dans un lieu commun. Donc, si on a l'habitude de travailler en pyjama dans son lit, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que, voilà, ça fait des personnalités qui peuvent finalement être assez isolées. Et après, pour aller un peu plus loin au niveau des facultés, etc., on pourrait imaginer que c'est un peu plus intéressant. Mais je ne pense pas parce qu'un étudiant avoir l'opportunité de changer de ville, changer de vie, gérer son logement, etc., en soi, c'est un enseignement. C'est une expérience de vie. Donc, je te rejoins dans l'idée que le numérique doit trouver sa place non pas comme un objet de substitution à des choses qui existent, mais comme un objet qui apporte quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans et, finalement, qui vaut le coup au niveau de l'investissement, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, etc. Alors, quand je dis investissement, je ne dis pas qu'investissement financier parce qu'en réalité, lorsqu'on pose une solution numérique, on fait un investissement environnemental, certains sur lesquels on peut revenir, comme l'eau, etc., mais sur d'autres pour lesquels c'est définitif. L'extraction de certaines terres rares dans certaines régions, ça, déjà, c'est limité en quantité, mais ça ravage définitivement des régions. Et donc, en soi, c'est un impact lorsqu'on investit dans du numérique, il faut l'avoir en conscience et se dire, bon, ben voilà, j'ai choisi d'y aller parce que je veux avoir cet impact positif et pour ça, ben voilà, il y a un enjeu environnemental et une très grande partie sur laquelle on ne pourra plus jamais revenir. Est-ce que ça vaut le coup ? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose réellement parce que, ben, parce qu'en réalité, si on voit les choses comme ça, si on veut pouvoir maintenir une vie raisonnablement vivable longtemps, eh ben ouais, il y a un petit peu ce fond pour une partie limitée qu'il faut être capable de gérer qui est finalement notre environnement, l'environnement dans lequel on vit. c'est un petit peu anthropocentré, mais voilà, c'est pour utiliser un vocabulaire qu'on connaît bien dans le monde de l'économie et si on arrive au bout de ce fonds, si on fait faillite, ben ça sera d'autres questions qu'on se posera à ce moment-là. Et j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais bon, personnellement, je ne suis pas très optimiste, ça c'est notre question. Quelques éléments qui nous viennent de la salle, beaucoup d'attentes sur la question des sources, donc on a parlé des rapports de l'ADEME, on nous indique aussi dans la salle le rapport du CNESCO sous la direction d'André Tricot qui pose ces questions de l'utilité de certains outils et usages du numérique. Je te laisse la parole tout de suite après. On nous indique aussi par rapport au ministère de l'éducation nationale parce qu'effectivement il n'est pas là pour s'exprimer du travail qui est mené sur l'open source et par exemple avec la mise à disposition dans l'environnement numérique du ministère de solutions comme BBlueButton qui ont été installés sur les serveurs du ministère et bien sûr c'est le moment où ça s'éteint et je vais y revenir juste après et je laisse la parole à Louise. Non mais c'était vraiment deux secondes pour préciser que toutes les sources de l'ADEME sont disponibles sur le site je crois que c'est librairie.adem.fr et je ne suis pas sûre que l'étude Grand S soit déjà sortie et le feuilleton numérique peut-être de nos trajectoires 2050 va sortir mais n'est pas encore tout à fait en ligne donc du coup vous pouvez tout retrouver en ligne par rapport aux études que j'ai citées et aux sources de ces études-là. On nous envoie également sur les études de Margarida Romero qui parle d'un Thomas et nous si ça vous intéresse des sources sur l'empreinte environnementale du numérique on a une newsletter qui s'appelle Limite Numérique au pluriel on partage mensuellement des ressources avec les chercheurs etc. sur le secteur de manière plus accessible possible. Limite Numérique On parlait tout à l'heure du site internet d'Arnaud Lévy pour aller un petit peu plus loin sur les propos que tu as tenus Arnaud tu citais le site internet de Louis Derac qui aussi pose un certain nombre de sujets on nous invite aussi à parler de Margarida Romero avec qui vous pourrez échanger directement d'ailleurs puisqu'elle sera là demain après-midi sur le grand décryptage consacré à l'intelligence artificielle parce que c'est une chercheuse spécialisée sur les sujets d'intelligence artificielle et éducation grand décryptage qu'on a monté avec l'INRIA et pour revenir à Thomas les 24 leviers dont tu parlais tout à l'heure sont sur la limite sur limite numérique Dernier petit point si vous voulez que nos auditeurs dans la salle se souviennent de quelque chose qu'est-ce que vous leur diriez d'absolument essentiel à retenir en une phrase alors moi une chose simple en fait il faut avoir une vraie politique du numérique donc avoir un vrai ministère du numérique et avoir une vraie vision après l'idéologie qui est derrière dans l'intérêt commun mais voilà c'est réellement là pour moi l'objet essentiel c'est pas obligé Louisa non mais c'est super difficile comme exercice absolument moi je dirais vraiment juste garder en tête que les impacts environnementaux du numérique ne sont pas forcément enfin les impacts positifs ne sont pas forcément avérés qu'il manque des études qui sont en train d'être faites sur ce sujet là donc gardez bien ça en tête quand on vous dit il vaut mieux une heure de visio plutôt qu'un aller-retour Paris-New York derrière ça il y a quand même des histoires d'usage qu'on n'a pas forcément pris en compte et qui sont très conséquents voilà c'est juste pour vous dire une alerte sur votre esprit critique moi je dirais qu'il faut enfin c'est un peu tarte à la crème mais qu'il faut vraiment regarder ce qui est essentiel et ce qu'on considère comme essentiel dans l'éducation pour rejoindre un peu c'était un peu ton discours et du coup de savoir quel est le numérique essentiel quel est le numérique où est-ce qu'on priorise ça et si on le fait que ça dure le plus longtemps possible je pense que déjà ça sera pas mal ouais effectivement c'est pas une question facile peut-être le truc le plus important c'est qu'il faut politiser la technique la technique n'est pas neutre on le sait depuis il y a les écrits d'Ellul alors sans aller Elul par ailleurs pouvait être un vieux con un schnock ok d'accord mais en fait il y a des écrits vraiment des réflexions très très intéressantes sur la neutralité de la technique et l'approche d'ingénieur on va résoudre des problèmes alors oui on peut résoudre des problèmes mais avant il faut les choisir ces problèmes il faut les choisir démocratiquement et donc peut-être que c'est ça le truc le plus important c'est pas comment on numérise l'école ou comment on dénumérise l'école c'est quelle école on veut et quelle place de la technique en général et des techniques notamment numériques en particulier on accepte on pourrait se référer à la 5G qui est un exemple de technique imposée on pourrait se référer au haut débit pourquoi faire du haut débit plutôt que faire des systèmes sobres qui ne nécessitent pas ce haut débit voilà il y a des financements par Orange il y a des années de laboratoires de créativité sur est-ce qu'on pourrait imaginer des choses qui ne seraient pas possibles sans haut débit est-ce qu'on pourrait imaginer c'est-à-dire qu'il y a eu de l'argent public dépensé pour essayer d'imaginer des manières de dépenser du débit d'imaginer de nouveaux services pour arriver à utiliser du haut débit de façon à ce qu'on donne envie ensuite aux gens de l'utiliser et qu'on puisse fourguer cette nouvelle techno qui bénéficie une fois de plus à des industriels donc voilà ça doit se débattre c'est une phrase Arnaud c'est une longue phrase une phrase ah oui c'est une longue désolé merci beaucoup merci à tous les quatre pour votre présence merci à vous pour votre écoute et votre participation active et à plus tard pour les conférences suivantes merci merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux